Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Je ne vais pas faire comme si je ne vous entendais pas mes chers enseignants. Je vous entends. Ah, je vous entends même très bien. Je vous entends vos murmures. J'entends vos petits murmures. Vous savez, les enseignants portent dans leurs germes, portent en eux les germes de l'échec de leurs revendications. Ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas l'énergie. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Mais ces enseignants ont quelque chose de faux à l'intérieur même de leurs revendications. Même comment ils revendiquent ? Parce qu'ils revendiquent sans sincérité. C'est ça le problème des enseignants. Vous revendiquez sans sincérité. Vous pensez que les gens doivent revendiquer à votre place. Parce que si vous, le nombre de messages que j'ai déjà reçu aujourd'hui là, pourquoi tu ne parles pas des enseignants. Vous m'insultez. Vous m'agressez. Je vous dois quelque chose. Je vous dois quelque chose, messieurs les enseignants. Vous êtes incapables de partager un poste qui parle les choses des OTS. Parce que vous dites que c'est pour les opposants. On va vous arrêter. Vous voulez qu'on parlez-vous comment ? Ces enseignants sont incapables de partager un poste qui parle de la situation des OTS. Parce que c'est peut-être Valcero qui l'a fait et ils vont avoir les problèmes au Cameroun. Il faut savoir où est le vrai problème en ce moment. OK ? C'est que les enseignants, quoi qu'ils peuvent encore, ils sont au grand écart. Ils font comme s'ils peuvent être ayopistes, ayopistes, ayopistes et venir nous forcer, nous, qui nous sont de porter leurs revendications. Et quand on porte ces revendications, ils ne veulent même pas partager. Ils ne veulent même pas partager. Ils attendent même le dernier moment pour dire non. Les gens étaient venus leur faire la manipulation politique. Je n'ai jamais vu une campagne aussi importante mais aussi faible. Après, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui se passe avec les OTS ? Qu'est-ce qui se passe avec la campagne OTS ? Un truc aussi important que l'éducation. J'ai compris que c'est le manque de sincérité. C'est le manque de... Le co-enseignant est fondamentalement... Manque fondamentalement de sincérité. Ils doivent... Ils ont l'impression qu'ils doivent tous leur travail à Pumba. Ils ont l'impression qu'ils doivent tous leur travail à Pumba. Je vous dis que c'est pour ça que ça ne marche pas. Ils n'ont aucun fondement. Ces enseignants, ils sont... Je me suis lève le matin, le type j'aime écrire quelque chose. Oui, tu es toujours en train de parler des choses inutiles, patatiles, patatales, au foot, les machins, les trucs. Voilà les trucs des OTS qui ne parlent pas parce que ça ne te rapporte pas. Mais vous savez, qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Des gens qui ne sont même pas capables de partager un poste qui les concerne eux parce qu'ils ont peur. Ils sont incapables de partager le poste de leur souffrance parce qu'ils ont peur. Par exemple, là on parle d'eux. Ils vont faire quoi ? Ils ne vont pas partager. Ils croient qu'on doit aussi se lever en disant au OTS, on n'a pas trop supporté plus que vous. Pendant que vous voyez qu'il y a d'autres centres de faire OTS, mais vous voyez bien que le journal Cameroun Tribune dit que tout a bien démarré. L'école a commencé. On monte les écoles où l'école passe. On monte des écoles où les enfants vont à l'école. Ils vont à l'école. Sérieux ? Donc à un moment donné, on ne va pas venir s'énerver plus que vous. Et l'autre chose encore qui fait que cette campagne, parce que quand une campagne ne marche pas, il faut savoir où est le problème. Il y a des campagnes qui sont portées par le peuple. Quand vous n'êtes pas un peuple, votre campagne ne peut pas marcher. Donc sachez que quand vous n'êtes pas un peuple, vous êtes des populations, des gens qu'on nourrit à la corruption, à la mamelle de la générosité, il y a des choses qui ne marchent pas. Vous n'êtes pas un peuple. Parce que si vous étiez dans un peuple, par exemple, la revendication des enseignants toucherait les élèves. Vous voyez que les élèves ne sont pas concernés. Même les élèves qui ne vont pas fréquenter, c'est eux qui devaient être en train de marcher avec les enseignants. En temps normal, en temps normal, les élèves devaient être en train de manifester avec les enseignants pour dire qu'il faut que nos enseignants soient bien payés. Parce que si nos enseignants ne sont pas bien payés, nous-mêmes les élèves, on ne va pas avoir une bonne école. Partagez ça, dis donc. Partagez ça. Vous croyez qu'on va parler comme... Non. À un moment donné, il faut que chacun sache, qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on se mette à l'action. Vous croyez que le gouvernement vous l'a démontré depuis longtemps qu'il ne peut rien faire pour vous. Rien. Ils peuvent corrompre quelques-uns d'entre vous, mais ils ne peuvent rien faire pour vous. Mais vous-même, vous n'avez pas le moindre courage. Le concert le plus compliqué que j'ai organisé dans ma vie, c'était un concert qui devait être soutenu, qui soutenait la cause des enseignants OTS. J'ai braqué toute une maison de production pour dire non, il y a des enseignants au Cameroun. Ils ont des problèmes. On veut faire un gros concert ici pour attirer la tasse. Eux-mêmes n'ont pas partagé cette affiche. Vous croyez que quoi ? Je ne fais que ce que je peux faire avec les moyens que j'ai. Vous croyez que quoi ? Que je veux faire comment ? Je veux me multiplier ici. Je me retrouve encore en train de marcher au Cameroun. Ou bien je dois descendre dans les rues ici pour dire OTS, on a trop supporté. Pendant que vous, vous êtes à la maison à tous les jours et vous voulez voir vos enfants grandir. Il faut arrêter avec vos histoires. Si vous ne pouvez pas vous lever pour vos vies, vous lisez, vous allez lire l'heure au calme. Si vous ne pouvez pas vous lever, messieurs les OTS là. Si vous ne pouvez pas vous lever pour vos vies, vous allez lire l'heure au calme, mais ne dérangez pas les gens. Dès l'histoire du peuple, quand je suis encore dans la logique du peuple toujours, pourquoi les élèves ne participent pas ? Parce qu'on n'est pas un peuple. Pourquoi les élèves ne participent pas à la campagne OTS alors que c'est eux qui bénéficient de l'éducation ? Aucun. Vous avez vu ici, il y a eu une petite vidéo qui était devenue virale ici. La petite fille de 6 ans, 7 ans en France, elle marchait. Elle expliquait pourquoi elle soutient les professeurs et les maîtres. 6 ans, elle marchait. Elle avait dit que non, les enfants doivent, les élèves doivent sortir pour soutenir la cause des enseignants parce que les enseignants, c'est eux qui construisent les élèves. Vous, vous faites une grève qui le conseille par les élèves. Alors que ce sont les élèves qui sont bénéficiaires de vous. Non, non. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas un peuple. Parce que vous manquez de sincérité. Parce que vous ne valez pas ce pays. Parce que vous manquez de sincérité. Ça, c'est d'abord dire, c'est très important à comprendre. Parce que vous manquez de sincérité. Ok ? Ça, c'est très... Il ne faut pas vous perdre là-dessus. Vous n'avez pas le courage. Les enseignants sont courageux. Les enseignants sont courageux. Mais vous, non. Non. C'est-à-dire que même quand les activistes partagent les problèmes, font des posts et des vidéos pour revendiquer à votre place, vous avez tellement peur que vous refusez même de partager ça. Donc vous voulez qu'ils prennent des risques, ils partagent. Regardez le nombre d'enseignants qu'il y a au Cameroun. Regardez cette vidéo. Regardez le nombre d'enseignants qu'il y a au Cameroun. On devait avoir au moins, je ne sais pas moi, 10 000 partages. Regardez les enfants qu'il y a au Cameroun. Mais rien. Pourquoi ? Parce qu'il manque de sincérité. Donc les enfants qui devraient rendre la manifestation des enseignants sérieuses en manifestant avec eux, dont les élèves et les étudiants, ils ne manifestent pas. Ils sont à la maison. Les parents qui envoient les enfants à l'école, qui travaillent que pour eux, le plus important pour eux, c'est l'avenir des enfants. Vous voyez donc que même les parents, vous les parents au Cameroun, c'est n'importe quoi. Parce que si l'avenir de vos enfants était la chose la plus importante dans vos vies, vous serez en train d'aller manifester avec les OTS. Vous serez en train d'aller manifester avec les OTS. Mais même les parents trouvent que ce n'est pas leur problème. Pourtant, ils payaient. Ils payent la scolarité. Ils payent les CECI. Bon, on dit que les profs ne sont pas là. Ils disent qu'ils ne sont pas payés. Là, on dit que ce n'est pas leur problème. Donc, si les enseignants disent que Crémo, le bonhomme, les gars, ils restent dans la maison. Les enfants, ils restent à la maison. OK, ils vont aller puiser l'eau. Ils vont aller au champ. Ils vont faire les champs. D'autres vont aller jouer au kart. Ils vont aller au pari foot. OK. Les vacances continuent. Et les parents sont, bah écoute, ah ouais, donc les enfants, donc il y a toujours la grève. Après, il est au bar, hein. Porc, bière, femme, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est sa vie. Mais vous ne savez pas que, pris individuellement, vous ne vous en sortirez pas. Il n'y a que la chaîne de parents, enfants, enseignants qui peuvent faire marcher le OTS. Et ce truc, avec un peu de sincérité. Avec un peu de sincérité. Mais tous les enseignants, là, c'est les militants. 90% des enseignants qui sont là-bas au Cameroun, ils s'énervent. Papa, qu'est-ce que c'est les militants ? Les militants du R. 90% des enseignants du Cameroun, c'est les militants du R. Donc, du coup, ils sont totalement, ils n'ont aucune force. Ils n'ont aucune force. Ils sont là, ils sont les vacataires, ils sont dans la générosité du ministre, dans la générosité du secrétaire. C'est des mecs, d'où ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas de force. Ah, ils viennent agresser les gens. Non, les enfants, je suis désolé. À mon âge, moi, j'ai déjà aussi vieilli. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en ce moment précis, je travaille de manière cérébrale et spirituelle. J'essaie de faire avancer les gens pour qu'ils aient entre eux-mêmes les codes de leur propre développement, de la suite de leur vie. De la suite de leur vie. Ça fait mal au cœur de se rendre compte qu'il y a des enseignants qui ne sont pas payés, qui ne sont pas payés, tout ça, patati, pataron. Mais quand vous regardez, est-ce qu'il y a une énergie au Cameroun qui dit qu'il y a OTS de quoi que ce soit ? Vous voulez venir faire qu'on fasse OTS plus que vous ? Vous n'avez pas fait OTS plus que vous. Je vous connais. Ça m'a déjà coûté cher. Travailler sur le OTS, tu m'as déjà coûté cher. OK ? Parce que vous n'arrivez même pas à vous imprimer. Parce que vous n'avez pas de courage. Ils n'ont pas de courage, les enfants. Je vous dis que, voici une vidéo qui parle du problème des OTS. Ils ne vont pas pouvoir la partager. Pas du tout. Parce qu'ils ont peur. Que si le ministre voit qu'ils ont partagé la vidéo de Valcer, ça va être compliqué. Les enfants, ils ont peur. Tout le monde est dans son truc. Alors, laissez-nous travailler, les gars. OK ? Donc, c'était très important que je vous dise en deuxième podcast de la journée. Aujourd'hui, les enfants, vous dites que non, 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 les gars. Vous allez devoir faire le job à vous aussi. Ce n'est pas si difficile que ça. On a trop supporté. C'était papa. Sous-titrage Société Radio-Canada